Le journal Yasmine Adoko Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, élection municipale partielle ce jeudi au Togo, le scrutin se déroule dans les cinq communes, le point dans ce journal. Les chrétiens catholiques fêtent ce 15 août la gloire de Marie avec Dieu au terme de sa vie terrestre. C'est l'assomption ou la croyance chrétienne de la montée au ciel de la mère de Jésus. Et puis sport football, Liverpool remporte la Supercoupe d'Europe face à Chelsea. Il a fallu les tirs au but pour départager les deux clubs anglais, deux buts partout au temps réglementaire et après prolongation. Radio-Lumé.tg Bienvenue à tous. Le vote pour le compte des municipales partielles a démarré ce matin dans les cinq communes concernées. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Séni Ayasour Tiambakou, est allé constater l'effectivité du scrutin dans la V. Tout se passe bien et le matériel est au complet. Les membres des bureaux de vote sont aussi présents. En ligne de Kévé, notre correspondante de l'agence togolaise de presse. Tout se déroule dans la tranquillité et la sérénité totale. Les centres et bureaux de vote des trois cantons, à savoir Baja Neve et Akévé, pour les délégués des partis en liste, à savoir Allianz Nationale pour le Changement ARC, le Parti Démocratique Panafricain PDT, l'Union des Forces du Changement UFC et la liste des indépendants, notamment, avait en marche ensemble pour le développement de la commune, avec deux, EDC, avec deux, et avec d'abord. Le président de la Céline Djabakou Ayasour, accompagné du président de la Céline AV, M. Pagbaïgo Dabalo, du préfet de la V à Oukossi et de toute sa délégation, ont visité quelques centres et bureaux de vote de l'école primaire publique groupe A de Mepé, de l'école primaire catholique Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus d'Apéfe, pour constater de visite le bon déroulement du scrutin. Victoire Pachadeux, à Top Kévé, pour Radio Lomé. Dans l'Oti Sud 1, le vote a bien démarré ce jeudi 15 août 2019 à 7 heures, des précisions avec Théophile Togbé de l'agence togolaise de presse Mango. Pour s'enquérir de l'effectivité du scrutin, le préfet de l'Oti Sud, Lemou Pilakani, a fait le tour de cet instant de vote, d'abord au lycée moderne de Gando, où il a accompli son devoir civique. Après, le préfet s'est transporté à l'EPP centrale et à l'école Namouni, où le vote se déroule dans la cérémonie totale. Dans les centres de vote, tout le matériel est disponible. On note la présence des délégués des partis politiques, des observateurs de la CNDH et de la Cour suprême, et deux structures de la société civile, sans oublier les forces de sécurité et de l'élection locale 2019. Dans d'autres localités de la commune de l'Oti Sud, notamment à Takwapieni, Mougou, Baoulé, le scrutin se passe sans incident. Le préfet de l'Oti Sud s'est félicité du climat de sénité qui prévaut actuellement et encourage la population à le préserver durant tout le processus électoral. La fin du vote est prévue pour 16h GMT. Suivrons le dépouillement et l'acheminement des PV au siège de la CELI au Ti-Oti Sud, basée à Mango. Depuis l'EPP Namouni, à Gando, Théophile Togbe, à Top Mango pour Radio Lomé. Les opérations de vote en vue des élections partielles des conseils municipaux se déroulent également dans le calme et la tranquillité dans la commune de Bassard 4. Fidèle pénisie de la Top Bassard pour les détails. Tout se passe normalement sur l'ensemble de cette commune qui regroupe les cantons de Sanda-Kabanda et de Sanda-Fou. Aucun incident n'a été signalé. Les 34 bureaux de vote que comptent ces deux localités ont ouvert leurs portes très tôt le matin à 7h00 et les électeurs y surondent massivement pour accomplir leurs devoirs civiques. Le chef du canton de Sanda-Kabanda, M. Kouloum-Yoma, a lu voter dans le bureau de vote du dispenseur de sa localité et la tête de liste du candidat du parti UNAM pour la République UNIR, Mme Meyachi Akkor, a, elle, voté dans le bureau de vote du marché de sa localité à Sanda-Fou. Le matériel électoral, notamment les urnes, les bulletins de vote, les îles-de-loirs, l'encre indélébile et autres, sont au point dans tous les bureaux de vote. Les membres de ces bureaux de vote sont tous présents, ainsi que les représentants du parti politique UNAM pour la République UNIR, chers partis en compétition dans cette commune de Bassar IV. Des dispositions nécessaires ont été prises pour un bon déroulement de ce scrutin, a confirmé le président de la Commission électorale locale indépendante, Bassar, M. Akakpo, comme l'avis. Un commissaire de la Commission électorale nationale indépendante, M. Kibero Latifou Seigneur, en mission de supervision de ces élections, sillonne les différents bureaux de vote pour constater de visu l'effectivité de ce scrutin. Et justement, le scrutin se déroule sous l'œil des observateurs de la Commission nationale des droits de l'homme et de la Cour suprême. Les éléments de la force sécurité élection sont aussi visibles dans la Cour des bureaux de vote. Environ 9000 inscrits sont appelés pour ce scrutin dans cette commune de Bassar IV. Fidèle Pinizi, Atop Bassar, depuis Sanda Khabanda, pour Radio Lomé. Des élections partielles des conseils municipaux se déroule donc ce jeudi dans cinq communes du Togo. Il s'agit de Hauti-Sud 1, Bassar 4, Wawa 1, AV2 et Zio 4. Le vote avait été annulé dans ces localités pour des raisons techniques. 63 conseillers seront élus à l'issue de ce scrutin. À la veille du vote, le président de la CENI a appelé tous les acteurs impliqués dans ce processus au sens de responsabilité. Ayasor Tiambagou, président de la CENI. Le vote qui va avoir lieu rentre dans la ligne d'une compétition. Mais la compétition n'est pas une occasion de confrontation violente. Et je crois que tel que ça s'est passé au cours de la campagne, le même climat va pouvoir prévaloir demain. Et d'ores et déjà, nous remercions et félicitons les candidats pour leur recense de responsabilité, également pour leur maturité politique, pour que le jeu électoral dans notre pays reste toujours un jeu paisible. Au niveau du personnel, j'invite l'ensemble des équipes de terrain, particulièrement les membres des bureaux de vote, à faire preuve du sens de responsabilité, comme ils l'ont toujours démontré, pour que les résultats qui vont sortir de ces élections demain ne souffrent d'aucune contestation. Écoutez Radio-Lomé sur le web sur le www.radio-lomé.tg Autre actualité du jour, les chrétiens catholiques de par le monde fêtent aujourd'hui la solennité de la Vierge Marie ou la montée de Marie au ciel. Au Togo, des messes d'action de grâce ont été dites dans les paroisses catholiques. À la paroisse cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé, la messe à cette occasion a été dite par Monseigneur Denis Amouzou Diakwa, archevêque de Lomé, Angèle Outondi. C'est à travers ces chants et danses que les fidèles de la paroisse cathédrale de Lomé ont fêté cette solennité de la bienheureuse Mère de Dieu. Cette fête qui est célébrée une seule fois dans l'année est pour l'église catholique l'une des trois grandes fêtes de Marie. Elle marque l'entrée de Marie au ciel et son couronnement dans la gloire de Dieu. Au cours de cette messe, le célébrant Monseigneur Denis Amouzou Diakwa dans son évangile tiré du livre de Saint-Luc chapitre 1 verset 39 à séquence 6 a appelé les fidèles à considérer la gloire de Jésus ressuscité et a décidé à vivre le mystère de l'assomption de la Vierge Marie. Elle veut dans la gloire du ciel, dans son âme et dans son corps. Il lui est permis d'aller jusqu'au bout de sa maternité. Ce qui est important pour nous, c'est de nous décider à vivre du mystère de l'assomption de Marie. Et vivre de ce mystère, c'est d'abord accepter que Marie ait tous les droits sur toute notre personne. Deuxièmement, accepter d'être continuellement éduquée par elle pour apprendre d'elle à aimer toujours davantage Jésus et le Père. Et par eux, à nous aimer les uns les autres dans la communion vivante de l'Esprit. C'est reconnaître dès lors que notre vocation, notre mission consiste à incarner la tendresse de Dieu sur la terre des hommes. C'est partager fraternellement la parole de vie d'un évangile qui jamais ne gaillera. C'est résister enfin fermement aux idoles du jour. Cette croyance religieuse catholique selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, n'est pas morte comme tout un chacun, mais est entrée directement dans la gloire de Dieu, représente pour les fidèles un moment d'espérance. C'est une fête de l'espérance, c'est une magnifique fête. Elle est dans cette gloire, nous y parviendrons aussi. Là où notre mère est, c'est là qu'elle nous rassemblera. Nous arriverons à contempler la face du fils qu'elle nous a donnée après notre mort, tout comme elle la contemple aujourd'hui, cette face de son fils. L'Assomption date des premiers siècles de l'Église. Elle s'accompagne pré-cama de processions religieuses. La Vierge Marie est donc montée au ciel, c'est la fête de l'Assomption célébrée chaque 15 août par les fidèles catholiques du monde entier. Quel sens donne-t-on à la célébration de l'Assomption ? Un dossier de Mémé Soussou présenté par Mohamed Demmati. L'Assomption consiste à l'élévation de la Sainte Vierge Marie, son corps et son âme au ciel par Dieu. La fête de l'Assomption exprime cette croyance. Chaque 15 août, les chrétiens catholiques célèbrent à la fois la mort, la résurrection, l'entrée au paradis et le couronnement de Marie. Elle réalise ainsi le but pour lequel Dieu a créé et sauvé les hommes. L'Assomption n'est pas à confondre avec l'Assomption ou la montée de Jésus au ciel. L'Assomption désigne le voyage au ciel de Marie. C'est en 1950 que le Père Piedouze a estimé utile de proposer une définition plus précise de l'Assomption. Pour lui, la Vierge est immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fort élevée à la gloire du ciel. L'ONG Espoir Vie Togo, EVT, a organisé un dîner de presse hier à son siège à Lomé. EVT assure en effet, en collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux, l'accès universel à la prévention, aux soins et appuis multiformes aux personnes vivant avec le VIH. Il était donc important, selon les responsables de l'ONG, de prendre un moment de répit après le stress des jours de travail pour rencontrer les journalistes, partenaires non négligeables, surtout à l'orée du 25e anniversaire de l'ONG l'année prochaine. Dr Minson Ephraim, directeur exécutif de Espoir Vie Togo. Nous avons organisé ce dîner de presse pour présenter Espoir Vie Togo, présenter nos domaines d'intervention, les activités, les résultats que nous avons obtenus ces dernières années, et en même temps demander aux hommes de médias et les femmes de médias que vous êtes d'être à nos côtés, parce que les enjeux actuels dans la lutte contre le VIH sont énormes, et nous avons besoin de nouer de nouveaux partenariats pour que nous puissions vraiment arriver et à mettre fin à cette épidémie d'ici 2030. Le journal Yasmine Adokouk. Hors du Togo, Mohamedou Bouhari veut rester le promoteur du Made in Nigeria. Le président nigérien demande à la Banque centrale de ne plus accorder des devises étrangères aux importateurs de produits agricoles. Il poursuit ainsi sa politique économique protectionniste. Au début de son premier mandat, il avait interdit l'importation du riz et relancé ainsi la filière locale. Mohamedou Bouhari entend faire de même pour l'ensemble de la production agricole nigérienne. Il rêve d'un Nigérien autosuffisant et souverain en matière alimentaire. Et puis en Tunisie, au total, 26 candidats ont été retenus sur les 97 qui ont présenté leur dossier de candidature à la présidentielle anticipée. L'instance supérieure indépendante pour les élections a annoncé la liste préliminaire des candidats. Dès l'achèvement des délais légaux de dépôt de recours, la liste définitive des candidats à la présidentielle sera rendue publique le 31 août prochain. En sport, début ce jeudi de la première édition du tournoi de la jeunesse Trophée Forest-Sos-Mnania-Zingbi sur le terrain de l'entente 2 de Lomé, communément appelé terrain de Boca. Dix équipes prennent part aux dix tournois organisés par la jeunesse sportive de Lomé, à Zongo Sename. Il s'agit de retrouvailles Zébotte Académie, E2FT et Viva FC dans la poule A, Black Sun, Bokai Junior et Petit Génie dans la poule B. Enfin, la poule C est composée de ADFC, de Goliath FC et de Sabaoth FC. Les matchs se jouent sur le terrain de Boca pour cette première édition du tournoi de la jeunesse Trophée Forest-Sos-Mnania-Zingbi. A notre chance, la coupe à Boubouzan qui se poursuit. Voici les résultats des matchs disputés ce mercredi. Et rondelle de périmètre a été écrasée par le centre de formation Rarofoot Togo. 0 buts contre 6. Stella Dekli a atomisé l'islamique football club d'Amapapé par 5 buts à 0. A Amadarome, plus précisément la maison des jeunes, on joue ce vendredi le gala de football Petit Poteau dénommé Trophée Fifi-Ville 1ère édition. 16 équipes sont en lice. Le match d'ouverture oppose Esperanto FC à PIS FC. Sur le vieux continent, pour finir, retenez que les raids de Liverpool tenant du titre de la Ligue des Champions ont décroché leur 4e Super Coupe d'Europe en s'imposant au tir au but 5-4 après une prolongation conclue sur le score de 2 buts partout face au tenant du titre de l'Europa League Chelsea au Vodafone Park à Istanbul ce mercredi. Le match était arbitré par la Française Stéphanie Frappard, une première dans l'histoire du football mondial. Après avoir manqué l'occasion de remporter le Cometin Shield 10 jours plus tôt face à Manchester City, Liverpool confirme que sa saison est cette fois-ci bien lancée. Tandis que, côté Chelsea, c'est la déception après leur faux pas en inaugural, en première ligue anglaise face à Manchester United. Cette édition s'achève. L'actualité nationale, ce sont les élections municipales partielles ce jeudi. Le scrutin se déroule dans le calme dans les cinq communes concernées. Merci d'avoir suivi le journal. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail, radiolomé, arrobase, radiolomé.tg Radiolomé.tg